Bonjour alors nous voici aujourd'hui le 15 octobre 2016 et nous voici à Chantilly dans le cadre des journées des plantes de Chantilly. Le 14 au 16 octobre. On a le soleil aujourd'hui et maintenant on va faire un petit tour. On va peut-être découvrir des choses qu'on vous fera remonter comme les précédentes vidéos que nous avons fait lors des précédents reportages. Vous avez oublié de dire qu'il y avait du vent. Oui mais il y a du soleil. Oui il y a du soleil, ça compense. Voilà une petite rotation et puis après on se revoit sur les stands. Ils continuent. Ils sont là. 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 Il y a des variétés qu'on n'a pas Rémi ? Beaucoup de variétés. Certaines variétés se ressentent. Mais ce qui est toujours impressionnant c'est de voir cette multitude de couleurs, de contraste qu'il peut y avoir dans les œufs chers. C'est vraiment une plante très très intéressante. Pour certaines plutôt à conserver à mi-ombre, pas forcément en plein soleil. C'est vraiment une plante très intéressante en fouca pour jouer dans le contraste avec d'autres plantes à feuillage mais également aussi avec d'autres plantes florides. Le titre, j'aime bien, coloré l'hiver. Pas joli stand. Allez, vas-y, présente-nous notre tonnerre d'engrais. Il faut qu'il avance. Avance, ça tirera plus vite. Non, pourquoi nous ? Pourquoi pas lui ? Hein ? Leur tonnerre. Viens, viens contremercier pour les légumes. Ah, c'est votre poids. 194 kilos de légumes, grâce à toi. Peut-être pas à manger, hein. Ça va très bien. Oh, il m'a entendu ! Eh ben c'est toi. Il n'y a pas de quoi. T'as vu, il m'aime bien. T'as vu, il nous dit merci. Eh, il y a deux fois une... J'ai peut-être à voir un carrosse. Si je le... On ne peut pas demander la transformation, hein. Une citrouille, je veux un carrosse. Elle est belle-bête, hein. C'est joli, hein, leur stand. C'est le stand à... Game vert. Yes ! Très joli. Allez-y, vous pouvez passer, hein. Je vous en prie. Allez-y, vous pouvez passer, hein. Je vous en prie. C'est quoi, une cheminée, c'est quoi, ça ? Un barbecue ? C'est un brasero. Tu as ça dans ton jardin, dans ta terrasse. Ouais. Et puis, ben, tu veux te réchauffer au coin du feu, tout en étant à l'extérieur. C'est ça. C'est ça. Il est très bien travaillé, parce qu'on voit, là-bas, la... La terre, là, des poupées. Non, c'est vraiment très joli. C'est artistique. Non, c'est vrai que c'est... Installé dans un jardin. Les plantes vivaces en fous. Et si j'en demande un pour le jardin, ça va être refusé ou accepté ? Ben, je sais pas, essaye. Rémi, il n'en faudrait un pour le jardin. Ben, Rémi, il fuit. Donc, c'est refusé. De toute façon, non. T'as froid aux mains l'hiver. Tu jardines et t'as froid aux mains. Voilà. Ça fait un peu cher la chauffette, non ? Un peu. Mais c'est magnifique, comme ça. Mais c'est original. Celui-là m'inspire. Attends, bouge pas. Celui-là est joli. Encore une idée liée au jardin, de toute façon. Je trouve que, voilà. Ça s'intègre bien dans un jardin. Ah, c'est joli. Très joli. Très joli. Un coup ? Je suis vraiment passé pour le même coup. Écoute, l'idée est superbe. Au jardin, on plante sa bêche, enfin sa fourche bêche, et au lieu de travailler, eh bien on boit. L'idée est géniale. Comment rendre l'utile à l'agréable, une bêche, une petite abêche. Et voilà, il n'y a plus qu'à traquer. Là, vous avez relevé l'image du jardinier. Parce que là, c'est du champagne, je crois ? Oui. D'accord. Non, c'est un demi-sec, donc voilà. Je pensais à te débrouler, alors. Il vaut bien. Il vaut bien. Bah déjà, en plus, tu sors de cure, c'est peut-être pas ça qu'il faut, hein. De cure ! Non, mais quand tu as des petites idées comme ça, sympa. Allez-y, madame, je vous en prie. Allez-y, madame. Il ne va pas mettre ça, parce que j'ai opinié. Il n'y a pas de taux. Il y a un espoi contre la chaussure et la chaussure. Non, 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 non. Par contre, tu ne m'en aideras pas à tourner. Il ne m'en aidera pas à l'idée. Parce que moi, je n'ai pas de ne me pas mettre ça. Je suis rentré. Oh, non. Allez, elle m'appuie. J'arrive, j'arrive. Je suis là, je suis là. Et là, tu as de quoi faire. Mais c'est ce que j'étais en train de filmer. Il y en a... Mais le stand est beau. Il est en pointe de soleil. Il est là, derrière, sur le château. Il est magnifique. Il est très bien. Franchement, il est plein de couleurs. Non, mais c'est beau. Il est vraiment beau, oui. Il est vraiment beau. C'est pour vivre. C'est pour vivre. Et il ne repousse pas. Non, c'est... Non, non, non. C'est vrai qu'il y a de là que l'inoche. Linoche. De toute façon, on l'achète là-bas. C'est vrai qu'on m'a demandé où tu l'avais eu. Oui, mais on m'a demandé pour parler de la conflit. J'ai dit oui. Il est dans le film. Mais je ne suis pas ici. Mais pourquoi tu peux? Je ne peux pas. C'est peut-être qu'on a un peu beau. Ouais, non. Ouais. Il y a un sentiment d'assert. Puis là, c'est vraiment la bonne période. Ils ont toutes leurs teintes. Leur teinte automnale. C'est vraiment à l'automne la meilleure période pour choisir son assert. Ah, il y a de la couleur. Regarde le feuillage de celui-là. Le travail de la feuille. C'est hyper découpé. Il est vraiment très bon. Je ne sais pas les tarifs. 35 euros le petit. Celui-ci, 40 euros. Ça ne semble pas trop excessif, ça. 40 euros. Le grand, là, je ne sais pas. 50. Ouais. Sachant aussi qu'on est à Chantilly. Donc les prix sont toujours un peu plus... Bien sûr. Mais il est très joli, le stand. Il est plein de couleurs. Toujours avec une belle vue sur le château. Donc ça ne gâche rien. Ouais, le chapeau est magnifique. Ouais. Vraiment une couleur automnale. Partout, partout. Avec les hydrangéas. Qui ont pris aussi leurs teintes d'hiver. Vraiment très joli. Ça donne envie de tout acheter. Non. Trop cher. Qu'est-ce que tu veux acheter, Rémi ? Alors, une plante que je ne connaissais pas. Les Cholcia. Stonotie. Non. C'est une plante qui va monter à un mètre de hauteur. Et ce qui me plaît beaucoup sur cette plante, c'est déjà la période de sa floraison. Puisque c'est maintenant qu'elle fleurit. Pendant encore... Donc encore tout le mois d'octobre. Et là, tout à l'heure, on voyait plein plein d'abeilles qui butinaient dessus. Donc c'est vraiment une plante... Ah, il y en a encore. Il y a l'odeur aussi. Voilà. Et alors, si on prend le feuillage, ça sent la menthe. C'est vraiment intense comme parfum. C'est vraiment une plante que je ne connaissais pas. Donc on va en prendre une et puis on va voir son développement. On va la découvrir avec vous, cette plante. On va la découvrir avec vous, cette fleur. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est, Armel ? Alors, c'est une campanule Pink Octopus. On trouve la fleur très originale. Et on a décidé de la tenter. Mesdames et Messieurs. Non, mais c'est bien. Elle est belle, ça change. Au lieu de faire la clochette, en fait, elle fait une clochette qui s'éclate. C'est la petite piogre. Oui. Octopus. Oui, tout à fait. On va tenter. Ok. On va tenter. C'est-à-dire, celle-ci, elle n'est pas... Elle n'est pas jolie. Allez-y, achetez, achetez. Allez, on va prendre une Pink Octopus. On se lâche. Ok. Ouais, c'est parti. On se lâche. Et nous voici chez Tonnerre d'engrais. C'est parti, hein ? Ouais. Je trouve... Je trouve le feuillage... Enfin, la couleur de la fleur sur le feuillage, c'est un joli contraste. Feuillage épais. Malgré tout. Moi, ça me semble bizarre que ça soit une vivace. Je le verrais plutôt protégée, qu'il y aura, mais bon... Donc, il y a celle-ci, et il y a celle-ci. Ah, il y en a déjà moins que tout à l'heure. Plus rouge. Donc, ça serait deux vivaces. Ouais, on va demander des renseignements au monsieur qui est venu. Puis voilà. Ça vaut le coup peut-être d'essayer. Comment ça se multiplie, puis comment ça... De quelle manière ça vieillit. Puis là, on l'a ou on ne l'a pas ? Non, on n'est pas l'autre. Non, mais j'aime bien cette couleur. Le rose et le rouge, c'est pas mal. Mais je me demande s'il n'a pas une petite fourniture. Non, cette chale n'a pas l'air mal. Ça me fait pas penser. Je ne sais pas ce qu'il y a pas. Hi, j'ai une petite chale. Je ne sais pas. Là, il n'y a rien de l'art. On va se renseigner. Et puis, on peut tiendra au coup. Je ne veux pas essayer un peu. C'est l'art, structurellement, d'Alexandre de Mont-Murey. Un jour, un mot de l'écoute, qui se déroule au château de Saint-Denis. C'est parti. On a vu une galère sensée. Ah, celles-là sont déjà plus petits, les Bulbas. Regarde la fleur. Allium R. Vraiment, une chevelure d'enferme. Il y a encore une belle collection. Oui. Voilà, on n'a plus de place. La perspective doit être intéressante. Des couleurs d'automne, c'est vraiment très joli. C'est bon. Au revoir. Et c'est la même couleur ? Et c'est la même couleur ? On achète un cheval ? Oui, si tu arrives à le bouturer. Est-ce qu'on va acheter encore quelque chose ? Il reste 20 euros, c'est ça qu'il a dit ? Oui, il nous reste 20 euros. Ce qu'il y a, c'est... Ils sont beaux les cheveux, hein ? En plus, ils profitent de la lumière, regarde, c'est super beau ! Désolée, c'est quoi ? 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 Oui ! Oui ! Non ! Non ! Non ! C'est beau ! Yarmal qui a craqué et qui passe à la caisse ! Oui ! Non mais c'est pour elle ça ! Oui ! Oui ! On va voir ce qu'elle a acheté. On avait tenté un semis. Bon, ça n'a pas marché. On va de nouveau cette année en refaire un. On va voir ce que ça donne. Les plantes d'Afrique du Sud. On va voir ce qu'elle a acheté. Une grande discussion. Alors, qu'est-ce que tu as acheté ? Une belle plante. Le nom, alors, attendez, attendez. Le Cadendron Burgundy Sunset. Donc, il va faire une espèce de tête rouge. Pas aussi grosse que les protées, mais ce qui paraît que ça vaut le coup d'aigus. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé le feuillage. Rouge comme ça, je trouve que ça va faire du plus bel effet. Et tu as de la place dans ton jardin ? Non, mais ce n'est pas grave, je vais en faire. D'accord. J'irai peut-être chez le voisin, je ne sais pas. J'irai frapper chez mes voisins. Ça se bouture, ça se cultive comment ? Tenez, bon, on va apprendre. Bon. Et oui, effectivement, on a posé la question parce que nous avions fait un semis sur les protées. Oui, c'est ce que je disais, qu'elle avait raté. Voilà, et la dame disait que c'est un piège à touristes. Les semis, elle a dit que 9 fois sur 10, ça ne prenait pas. Les protéas, ils les multiplient plutôt par boutures. Donc, on va bouturer, alors, celle-là ? Eh bien, oui, il fallait commencer par en acheter une et puis voir son développement et puis tenter les expériences. D'accord, donc on se lance dans la bouture de protéas. On se lance dans tout. D'accord. On est les meilleurs, on se lance dans tout. D'accord, on y va. C'est parti. Ils sont en train d'acheter des sauges. C'est vrai. Alors, Rémi avait craqué sur une sauge rose-rouge. Non, non, mais c'est bon, c'est mal à propos et c'est bête. D'ailleurs, je ne l'en peux plus, alors, du coup, je ne l'ai pas du tout. On verra de quoi nous allons hériter. Vas-y, fais-lui une bise, Armelle. Il va me manger mes boucles d'oreilles, il est bleu. Ben voilà, voilà. Il veut que tu lui fasses la buve. Non, il va être pris en gros plan. Il veut une nichette. Il sait très bien. Il veut une nichette. Oh là, il y a une glace. Il s'est dit, il y a peut-être un morceau de pain à manger. Il veut pas. Bon, c'est parti. Non, tu n'es pas sauvage. Non, je ne suis pas sauvage. Là, c'est le château. On a perdu Rémi Sacré tendu Merci Bonne soirée Le salon a conseillé pour les sabots du végétal Beaucoup moins de couleurs quand même que celui du bois de mai Mais ça vaut le coup des dures Donc si l'année prochaine les fleurs vous en dîtes Eh bien tout ça chantilly Voilà, encore des nouveautés en plus A bientôt